Dans les champs, beaucoup d'énergie, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'innovation. La plupart des agriculteurs ne sont pas entendus, notamment par la recherche scientifique qui fait corps avec le système dominant. Ce qui m'a le plus marquée, c'est que l'innovation n'est pas la priorité dans le monde de la recherche scientifique. Assez naïvement, je pensais que l'innovation et la volonté de chercher de nouvelles manières de faire, de nouvelles solutions, constamment, étaient plutôt une qualité pour les chercheurs. Mais en fait, cela n'est pas vraiment le cas. Ce qu'on fait, c'est qu'on répète certaines routines qui fonctionnent. Et malheureusement, en faisant cela, la tentation est grande de faire comme on a toujours fait, et du coup, de ne pas trouver de solution alternative. Ce que j'ai découvert et qui m'a un peu étonnée aussi, c'est que la répartition des subsides au niveau du SPOE, du service public de Wallonie, était assez hiérarchique. Elle octroie des subsides un peu toujours aux mêmes institutions, qui sont conservatrices, très anciennes. Et de ce fait, elle se prive de tout un pan de la recherche qui émane d'institutions plus jeunes, mais aussi plus novatrices, et surtout de la recherche-action qui émane des agriculteurs eux-mêmes, et qui testent en direct sur leur champ. Voilà. Pour lire cette enquête, pour découvrir comment les compagnies phytosanitaires continuent de remporter tout leur duel, rendez-vous dans ce deuxième numéro de Tchac, la revue paysanne et citoyenne qui tranche. Ce numéro est disponible à partir du 6 juillet dans le réseau des librairies indépendantes. Merci.